Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Amalia Abelard, bienvenue sur le podcast La famille en trois mots, puisque je fais allusion ici à trois notes de musique. La famille, le son dans tous ses états. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une application que j'utilise beaucoup pour travailler la musique. Il s'agit de Ireal Pro. En fait, c'est une application qui permet de jouer d'un instrument avec un orchestre d'accompagnement virtuel. Pour ça, on peut soit télécharger des grilles d'accords sur les forums dans l'application, soit écrire soi-même ces grilles d'accords dans l'application. Le plus souvent dans l'orchestre, il y a une batterie, une basse électrique ou une contrebasse et un piano acoustique ou électrique. Mais parfois, selon les styles, on peut avoir aussi une guitare acoustique ou électrique, et des orgues. Il y a 50 styles disponibles dans l'application, dont jazz, latin, pop, rock, blues, reggae, etc. Cette application est disponible sur iPhone, iPad, Mac et Android. Mais moi, je l'utilise sur l'iPad et sur le Mac. Mais je maîtrise mieux sur l'iPad par contre. Je vais tout d'abord vous présenter l'aviation pour iPad, et dans un deuxième temps, l'aviation pour Mac. Donc il y aura une série consacrée à Ireal Pro. Il y a pas mal de raccourcis clavier dans cette application-là, que ce soit sur la version iOS ou macOS. Si vous avez écouté le dernier épisode de la série consacrée à la présentation du synthétiseur Yamaha MX88, j'avais un peu parlé de Ireal Pro, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter cette application aujourd'hui. Pour la petite histoire, Ireal Pro existe depuis 2010. Cette application a été créée par un petit groupe de musiciens passionnés, dirigé par Massimo Biolcati, qui est un musicien de jazz à New York. Il a appris à coder pour le premier iPhone, pour pouvoir créer l'application de ses rêves. Onze ans plus tard, il code toujours et joue de la musique tous les jours. Il y a plus de 500 000 musiciens dans le monde qui utilisent Ireal Pro. Ceci étant dit, je vais vous montrer un peu ce que je peux faire avec cette application. Si je veux jouer d'un instrument avec l'orchestre d'accompagnement, par exemple, je peux baisser le volume de l'instrument que je veux dans l'orchestre. Je vais vous faire une petite démo avec trois grilles d'accords que j'ai créées moi-même, trois grilles de huit mesures. Et avec chacun des morceaux, je vais tout d'abord vous montrer l'orchestre complet, et je vais enlever un instrument pour jouer par-dessus. Je commence par une balade swing. Je vous mets déjà l'orchestre complet. et je vais vous montrer. Comme vous avez pu entendre, il y a une batterie, un piano acoustique et une contrebasse. Dans cet exemple, je vais baisser le volume du piano et je vais jouer du piano par-dessus. Pour cet épisode, j'ai branché mon synthé sur une entrée de ma carte son et j'ai branché l'iPad sur mon synthé. Donc là, je l'ai baissé complètement. Je vais lancer la lecture et je vais jouer par-dessus. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'il y a à chaque fois un décompte de deux mesures. Enfin, moi je l'ai réglé sur deux mesures, mais normalement on peut le régler soit sur une ou sur deux mesures. Moi je l'ai réglé sur deux pour avoir le temps de me préparer avant de jouer. Donc c'est parti ! Je vais maintenant vous montrer une deuxième grille. Cette fois-ci, ce sera une bossa nova. Pareil, je vous montre l'orchestre complet. Donc là, je vais baisser la contrebasse et je vais jouer de la contrebasse par-dessus avec mon synthé. Dans le dernier exemple, je vais vous montrer une grille avec un style pop-rock. Donc je vous mets l'orchestre complet et ensuite, je vais baisser le volume de la batterie et je jouerai de la batterie par-dessus. Je vais vous montrer une grille. Sous-titrage MFP. Comme vous avez pu entendre dans l'orchestre, il y a la batterie, la basse, un orgue et une guitare électrique. Donc là, je vais baisser la batterie comme je vous avais dit. Et là, je vais jouer dessus. C'est parti ! Voilà ce que je pouvais vous montrer pour ça. C'est une fonction bien pratique si on veut s'entraîner. Je vais entrer plus en détail dans les différentes fonctions dans les épisodes suivants. Là, j'ai terminé pour cet épisode. Dans le prochain, nous verrons les fonctions de base de cette application. Je précise que la série sera plus particulièrement adressée aux personnes déficientes visuelles. Car, comme je vous ai dit dans le début de l'épisode, il y a pas mal de raccourcis clavier qu'on peut utiliser avec cette application. Il y a aussi des raccourcis spécifiques au lecteur d'écran VoiceOver. Là, quand j'ai utilisé l'application dans cet épisode-là, je n'ai pas mis la synthèse vocale parce que j'utilise une plage braille connectée en Bluetooth avec l'iPad, ce qui me permet de lire avec les doigts ce qu'il y a à l'écran. Mais dans les prochains épisodes, j'utiliserai la synthèse vocale de l'iPad pour que les déficients visuels puissent suivre. Bien évidemment, une personne voyante peut aussi écouter la série si elle est curieuse de l'accessibilité. Merci de m'avoir écoutée. C'était Amalia Abelard. Vous pouvez trouver ces épisodes sur toutes les plateformes numériques. YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud, etc. Et sur mon site web, lafami.fr. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker ou à laisser des commentaires. Si vous voulez suivre tous les épisodes, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast La Famille. La Famille. Ma qu'est-ce que tu as-tu que tu as-tu que tu as-tu que tu as-tu que tu as de la taille ? Le Jésus-Christ est en train de te trouver aussi une prière. N'hésitez pas à liker ou à la section de la réation. Ciao ! Vous pouvez voir à ma chaîne. Fait là un autre partie. Et sur ton site web, je t'ai une prière. Car dans le monde, je t'ai une prière. En France. Je t'ai une prière.